Moi, j'ai l'impression que c'est moi le boss dans la maison chez nous. Dites-moi que j'ai tort. Ben, le boss, écoute, c'est que ton enfant est un être humain, OK? N'est pas ta chose, ta possession. À partir du moment où l'enfant ne t'appartient pas comme un objet, comme ton char, ton chien, ton cheval, ben là, il y a une réflexion à faire. Et j'ai à peu près jamais rencontré, sérieusement, les amis, j'ai à peu près jamais rencontré un seul parent qui me tient le discours que je viens de tenir. Je n'ai à peu près jamais senti, chez aucun parent que j'ai rencontré à 59 ans, le respect de son propre enfant. Les parents ne respectent pas leurs enfants, c'est ce que vous dites. Pas du tout. Je le dis, j'attends encore mon premier qui va me tenir le langage que je viens de vous tenir. Mais, quand même, Jérôme le disait tout à l'heure, il doit y avoir une certaine autorité d'exercer, il doit y avoir une certaine discipline. Tu es le premier, tu continues. Ben oui, mais doc, sacrement. Il est inférieur à moi. Non. Tu continues, tu pêches. Bon, mais là, regarde, doc, là, vous parlez d'un monde utopique, là, où tout le monde est égal, puis on se respecte, puis tout ça. Regarde, boys will be boys. Les enfants sont des enfants, et des fois, ils exagèrent. C'est pas une démocratie chez nous, moi, là. Moi, non plus, c'est pas une démocratie, puis je maltraite pas mes enfants pour autant. Regarde, Stéphane, va pas trop vite, là. Tu me dis, les enfants sont des enfants, sont inférieurs, donc... J'ai pas dit, non, 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 doc, mets-moi pas, attends un peu, là. Mets-moi pas des mots dans la bouche, doc. T'aimes pas ça quand on le fait, je fais le pas toi non plus. J'ai pas dit que tes enfants étaient inférieurs. J'ai jamais dit ça de ma vie. Mais ta prémisse étant, les enfants sont des enfants. Oui, et ils peuvent exagérer de temps en temps. À un moment donné, il faut toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Définitivement. Bon. Définitivement. Est-ce que c'est maltraiter les enfants que de trancher, et de dire, voici, là où s'arrête ce que tu peux faire? Oui. Bon, il est où le problème? Alors, lorsqu'on fait jouer les joueurs de hockey sur une patinoire, on met des bandes. Et les bandes sont dures. Oui. On peut très bien établir des paramètres. Et les paramètres vont être respectés. Et quand, oui, mais qui est l'arbitre dans ce temps-là, c'est le parent? Définitivement. Bon, alors, voilà, c'est ça. Si tu dépasses la limite qui est établie, il va obligatoirement y avoir une conséquence. Pas nécessairement. Alors, qu'est-ce qu'il devrait y avoir, Doc? Non, non, attends. Oui, oui, attends un peu. Oui, mais Stéphane, là, tu confonds conséquences et pénalités. Si je sors dehors, demain, ils annoncent très froid et que je me gèle les mains, je n'ai pas été puni pour mon geste. J'ai eu la conséquence de mon geste. Ah, bien, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que moi, le cas précis qui me vient en tête, puis ça, pourquoi j'ai tout le temps envie d'imposer des punitions, c'est sur les devoirs à l'école, OK? On a un adulte de 13 ans à la maison. Il faut qu'il fasse ses devoirs la fin de semaine. Il a tendance à lui tirer ça jusqu'au dimanche soir à 9h. Je veux qu'il fasse avant, puis s'il me dit non, c'est là que j'ai le goût de le punir. Mais ce que vous dites, c'est que je ne devrais peut-être pas le punir, mais je devrais peut-être le laisser vivre les conséquences qui vont être rattachées au fait qu'il n'a pas fait ses devoirs. C'est tout ça? Oh, Jérôme, grand moment d'éducation. Bon. C'est très différent. Et plus ton garçon utilise ta réaction pour te faire suer. Ça se revient contre nous autres. Ça se revient contre toi, là. Alors, le manque de respect qu'il sent de ta part, il s'en venge en te faisant suer jusqu'au dimanche soir. Ça fait qu'on fait quoi? On le laisse aller, puis il vient avec les conséquences? Non, t'as peur, t'as peur. On regarde ce qu'on fait. Avant de... Regarde. Puis quitte à t'asseoir. Écoute, viens t'asseoir là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, là? Tu sais quoi, cette affaire-là? Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Dialoguer. C'est dialoguer avec nos enfants. C'était un peu ça que vous voulez. Ben, écoutez. J'écoute, là. Il y a quelque chose. Ça, là, ça me fait suer, cette parade-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous faisiez avec les vaux? Ben, j'ai tendance à écouter un peu. Puis même, écoute, j'écoute mes chevaux. Tu sais, j'ai tendance à l'occasion de m'asseoir puis d'observer mon cheval. Je l'ai fait en pas pour rire. Fait que si je l'ai fait avec mon cheval, je l'ai fait avec nos chiens et je l'ai fait avec les enfants. Puis des fois, là, observez, là, dites, batao, que c'est qui se passe? Puis là, ben, après ça, tu sais, je peux demander à l'affaire que c'est qui se passe. Tu sais, c'est quoi l'affaire, là? Je comprends pas. Non, non, c'est ça. Donc, d'en profiter pour ouvrir le dialogue. Et ça, et la plupart des enfants qui sentent le respect d'un adulte, hé, je te dis que ça leur donne un coup de fouette dans l'égo. Ils se sentent beaucoup mieux. Oh, attends un peu, là, on va réfléchir à mon affaire. Puis je te reviens. Ouais. Faut pas toujours s'attendre à une réponse immédiate, par exemple. Pardon? Faut pas toujours s'attendre à une réponse immédiate, mettons. Ben non, mais ça commence pas à 15 ans, lorsque le chien aurait pris. Ça commence à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Babé pleure. Tu sais, Babé, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Puis là, ben, tu le pognes, puis tu le broses, va t'arrêter de pleurer. M'en allait, à bonne fin, ben, il sague une plaque. Ça commence comme ça dans bien des cas, les amis. Ouais. Tu sais, tu sais, Babé qui pleure, puis qui pleure, puis l'autre a dit, ben, laisse-le pleurer. Quand il va être tanné, il va arrêter. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Ça se donne des conseils de ce genre-là entre anti-innocentes au Québec. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'entends ça, moi, là, j'ai envie de les amaudire eux, mon temps de le dire. Ça veut dire que je suis complètement dans le champ, moi, dans ma façon de vivre. Ben, ça veut dire que je suis dans le champ aussi. Complètement dans le champ. Moi, c'est un peu autoritaire, Doc. Ben là, je le sentais. C'est my way or the highway, je te dirais. C'est moi qui m'aime, c'est moi qui ai l'adulte, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui domine. Ça m'empêche pas de parler avec mes enfants. Oui, mais attends un peu. Ça m'empêche pas de parler avec mes enfants. Ça m'empêche pas d'avoir une discussion puis à un moment donné, dire avec moi, qu'est-ce qui marche pas, là? Bon. Tu sais, ça m'empêche pas de ça. Ça m'empêche pas de parler avec mes enfants. C'est drôle. J'ai très peu parlé avec nos trois enfants. Les vôtres, là? Ouais. Très peu. Vous les avez écoutés? Pas pire, ils nous parlaient pas beaucoup. Très peu. J'étais là en sacrement, par exemple. J'ai écouté et j'ai observé. Et pas à peu près. Et je le fais encore. Maudit travers, hein? C'est parce que c'est bien plus facile de donner une punition que de s'asseoir puis de parler avec eux aussi, là. Non, pas parler avec eux. Je vous dis que j'ai très peu parlé. Oui, parler ou les écouter. Mais c'est bien plus facile de dire va dans ta chambre puis je veux pas te revoir d'ici une heure que de dire, regarde, on va s'asseoir puis on va jaser ensemble. Viens, viens me dire. Toi, viens, c'est ça. Regarde, va réfléchir puis viens t'asseoir avec moi puis viens... Non, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a sur un enfant lorsqu'il sent que son parent est à l'écoute. Vous n'avez pas idée. En tout cas, il ne se sent pas inférieur, ça, c'est clair. Vous n'avez pas idée comment il se met à réfléchir par lui-même. Parlons peu, mais parlons bien puis écoutons plus, là. Le parent qui observe son enfant amène l'enfant à observer lui-même ses comportements. Vous n'avez pas idée comment on se sauve du trouble. C'est même pas descriptible.